C'est parti, comment ça marche le journalisme ? Sur Twitter, Instagram. On est dans un moment de grande confusion. You are fake news. La bonne réponse. Soyez toutes et tous les bienvenus dans l'instant M. Il est 9h40, pétante sur Franchon. Quand tu regardes une série, on sait que ça va se terminer. On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouge les oreilles. Que retient-on d'un magazine diffusé à l'heure où l'on prépare le dîner ? Souvent bien peu, si ce n'est une petite musique qui l'air de rien s'imprime dans le cortex et fait la différence entre deux programmes. À regarder 28 minutes quotidiennes couvrant la culture et l'actualité sur Arte, on est étonné par la densité de ce qui s'y dit en très peu de temps. Le public lui est fidèle depuis sa création en 2012. On imagine ceux qui la regardent non pas comme des gens obligatoirement cultivés et pointus, mais comme des téléspectateurs qui veulent avoir la sensation d'être nourris par ce qu'ils regardent. Question sur la recette d'une émission qui balance entre le poète-poète-pop et le savoir et sur son animatrice qui balance, elle, entre l'écran et l'écrit. Bonjour Elisabeth Quint. Mais ça c'est un slogan que je vais réutiliser. Le poète-poète-pop ? C'est l'emballage un peu sympa, un peu tonique. Un peu tonique, un peu énergique, un peu ludique. Un peu poète-poète. Un peu poète-poète, vois-tu ça ? Le 28 minutes, c'est reparti, c'est chaque soir de la semaine sur Arte à 20h05. Et le samedi avec Renaud Delis. Renaud Delis. Voilà, on va en parler dans deux minutes. Il y a une dame dans le studio pour ceux qui nous regardent en vidéo, c'est la productrice. Elle est là, elle est parmi nous, elle ne dit rien. Sinon, la fenêtre de la porte, subtil jeu de mots, mais tant qu'on rit, il y a de la vie, n'est-ce pas ? Xavier Delaporte est de retour dans l'instant M. Ça va Xavier ? Ça va bien et vous ? La vie numérique, saison 2 au Micron d'Inter. Et cette reprise, c'est l'occasion, Xavier, d'un petit bilan de quelques expériences numériques estivales. Oui, d'abord des choses étranges. Une dame a l'air sombre qui glisse une carte postale dans une boîte postale et photographie son geste. C'est tout. Pourquoi ? On ne saura jamais. Deux jeunes monitrices d'un hara qui débattent vigoureusement autour de la question « Faut-il répondre à un texto quand on est à cheval ? » Et sur une plage, un galet sur lequel est inscrit au feutre un compte Instagram « Patrick D27 ». Évidemment, le soir venu, on se connecte et on tombe sur le compte d'un jeune Allemand qui documente ses voyages avec des photos de lui, dans quelques-unes, sur cette même plage. Le lendemain, on repose le galet sur la grève en se disant que si, dans des milliers d'années, des paléo-anthropologues du futur tombaient dessus, ils se prendraient bien la tête pour savoir ce que ça voulait dire. Tout ça. Aussi, une expérience étrange dans une voiture de location avec un GPS fou qui changeait les directions tout seul, nous faisant faire des demi-tours inexplicables et qui provoqua nos réflexions profondes sur la connerie de la technologie avant qu'on s'aperçoive que le GPS était paramétré pour éviter les autoroutes. Ce qui provoqua d'autres réflexions profondes sur la connerie de l'être humain. Enfin, les deux heures passées avec un ami au bord d'une piscine a regardé progresser le robot nettoyeur qu'on venait d'y plonger. Alors, on a essayé de comprendre la logique de sa progression, de déduire par l'observation des récurrences l'algorithme régissant ses déplacements. On n'a pas réussi, concluant, à la radicale altérité des machines. Je me suis demandé un moment ce que la machine, elle, depuis le fond de la piscine, déduisait de notre immobilité contemplative sur l'humanité. Et puis, l'été, pour un incorrigible urbain comme moi, c'est aussi l'occasion de vivre une expérience encore partagée par un nombre conséquent de Français et Françaises, la zone blanche. C'est-à-dire les espaces où le réseau ne passe pas, ou très peu. Comment, en ces lieux, on se met à développer des croyances magiques ? Parce qu'on croit avoir remarqué que si on se met dans le coin du salon et qu'on incline le téléphone à 45 degrés, une barre de connexion apparaît parfois. Comment, pendant les nuits d'insomnie, où on peut allumer la lumière sous peine de tirer les moustiques, on lit 20 fois un article de la veille, le seul que le téléphone veuille bien afficher en se disant qu'un des critères qui distingue la littérature et le journalisme, c'est qu'il supporte mal la relecture. Comment on fait l'expérience de la difficulté qu'il y a aujourd'hui à échanger à distance, un billet de train ou autre sans Internet ? Et là, on se met à maudire tous ces magazines qui, chaque été, vantent la déconnexion. Tous ces gourous foireux qui proposent à prix d'or des séjours de détexte numérique ont, vous, au gémonie, tous ces gens qui, sous prétexte qu'ils n'arrivent pas à se réguler, veulent se priver de ce que d'autres rêveraient d'avoir. On se met à détester cette époque qui prend le bien-être pour un horizon politique. On voudrait fédérer les délaissés du réseau, les sous-prédétariats des technologies. On rêve d'un communisme numérique. Et puis l'été fini. Il faut plier bagage. On rentre. Et on a tout oublié. Ça s'annonce très bien cette deuxième saison avec vous, Xavier. On vous embrasse ainsi que Patrick D27 et on vous réécoute. On va suivre Patrick D27. Qui existe vraiment. France Inter.fr 28 minutes, le magazine d'Arte qui en fait 46 en réalité. C'est un peu comme ça, la télé. Il ne faudrait jamais donner l'idée que ça dure. La cocaïne, on n'a plus le temps. Et belle de jour. Merci Olivier Weber. On vous gardera bien longtemps. Mais on va passer à un débat quand même qui nous intéresse. Toujours un très bel invité, Elisabeth Quint, en première partie. 11 minutes. Toujours une très vaste question d'actualité en débat. Un peu plus parfois. 12-30. Allez. Allez, voire 13. Avec trois experts poids lourds, chacun en leur matière. 20 minutes. Parce que les gens ne peuvent pas en ingurgiter plus. Ou parce que le levier secret de cette émission, c'est la gestion de la frustration. La vôtre et celle du téléspectateur. La gestion de la frustration, ça dépasse largement la question télévisuelle. Ça pourrait même s'appliquer aux relations sentimentales, humaines. Enfin, c'est vaste. Et pourtant, c'est central à la télévision. Alors, en ce qui nous concerne, nous aimerions bien rallonger. Nous avons déjà rallongé. C'est un message. Nous avons démarré avec 28 minutes. Oui, c'est un message que j'adresse à ma bien-aimée présidente Véronique Ella. Allez, rallonge quoi. Tu sais, comme dans la pub Cadbury. Allez, encore un petit peu, monsieur Kinder. Oups, il ne faut pas d'aller dans Marc. Non, 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 non. Nous ne sommes pas méphistophéliques. Il n'y a pas de manipulation. On aimerait avoir plus de temps. Mais on a le temps qui nous est imparti. C'est des logiques de chaîne. Nous sommes dans une logique de chaîne. Après, c'est tout ce que je disais en introduction. C'est un savant mélange entre la densité de ce qu'on y dit et un embellage qui fait que ça passe justement à la télévision. Pioché au hasard d'une émission fin juin sur le G20. On a une montée en puissance vers le G20 qui fait que le G20 devient un conseil de crise. Ça devient la réunion multilatérale. Et c'est ça la difficulté. C'est que cette façon de faire du multibilatéralisme, c'est-à-dire de traiter chacun des grands partenaires un par un et non plus tous ensemble, fait qu'il arrive effectivement à diviser. Il me semble aussi que lorsque les États-Unis et l'Europe sont alliés, finalement les autres acteurs dangereux, notamment les autres pouvoirs autoritaires, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie de Poutine, etc., finalement sont obligés d'une certaine manière de se calmer. La marque de fabrique de 28 minutes, Elisabeth Quint, c'est d'entrer dans le cœur du sujet avec un niveau de discussion extrêmement soutenu. En réalité, on est très étonné. Je ne comprends même pas ce qu'il raconte. On n'a même pas l'impression d'être devant la télé. Si je dis ça, c'est parce qu'à la télé, on vit, ou en tout cas on donne l'impression de vivre sur le principe que les gens ne savent pas, qu'il faut toujours repartir de zéro. Et qu'il faut aller vers le fameux plus petit dénominateur commun. Nous refusons cette idée. C'est-à-dire que c'est vraiment la différence entre vous et France 5, par exemple, qui partent toujours de rien pour injecter du savoir ensuite. Ils sont formidables, c'est comme ça ce qu'ils font, mais je ne regarde pas la télé, je n'ai pas la télévision. Mais nous récusons cette idée que les gens seraient acculturés. Donc effectivement, nous nous faisons venir les gens qui sont les plus compétents, qui ont la sapience la plus évidente sur les sujets qu'on va traiter, que ce soit l'Amazonie, le G20, que ce soit la réforme des retraites, etc. Et à partir de là, avec enthousiasme, ardeur et un minimum d'humilité, puisque nous ne savons rien, en tout cas nous savons moins qu'eux, nous considérons qu'il n'y a pas de niveau élevé, il n'y a pas une barre, il n'y a pas un seuil. Comment on évalue le niveau du téléspectateur ? Comment on évalue le moment où on peut entrer dans la discussion sans perdre les gens ? Nous faisons de la pédagogie. Nous rappelons qu'un G7 est une réunion des pays occidentaux les plus industrialisés, les plus riches. Nous faisons une pédagogie systématique, mais nous refusons de simplifier, d'arraser toutes les aspérités. Lorsque nous recevons Bertrand Baddy, qui est un professeur à Sciences Po, et qui a une parole absolument dans une efflorescence invraisemblable, moi je refuse de le juguler, de le maîtriser, de le castrer. Il faut que les particularités, les singularités puissent s'affirmer. Est-ce que vous avez l'impression d'être sur une ligne de flottaison délicate à tenir ? Si vous montez un petit peu le curseur, vous risquez de perdre une partie du public. De perdre, et si on le descend, on risque de décevoir nos fans et notre audience. Et de perdre votre spécificité, puisque justement c'est là que vous vous différenciez. Oui, chaque émission est une nouvelle réflexion in situ sur... Voilà, effectivement, c'est un exercice d'athlétisme, et c'est épuisant, mais c'est exaltant. Cinq mois de crise sociale, cinq mois de gilet jaune durant votre saison l'année dernière, enfin devant toutes nos saisons l'année dernière d'ailleurs, sous-tendu par un débat très virulent, Elisabeth Quint, sur la nature et la fonction des médias. La rue a dit à la télévision, en substance, on ne te fait plus confiance, toi la télé, tu es loin de nous, tu es loin de notre vie, loin de nos réalités, ce que tu dis de nous est mensonger et difforme. Est-ce que 28 minutes n'incarne pas, par excellence, une télévision qui ne fait pas de reportage, qui ne sort jamais de son studio parisien, qui ne se délocalise jamais pour des spéciales ou des voyages, et qui ne raconte pas en fait la société à la première personne, c'est-à-dire, vous interviewez des artistes et des sachants. Donc de façon subjective, vous voulez dire. Disons du témoignage. Mais on a fait énormément de témoignages, on reçoit énormément de gens. Ce soir, je vous dis ce qu'on reçoit, on reçoit une femme qui a une trentaine d'années, très jeune, qui, lorsqu'elle avait 15 ans, a eu une vocation, s'est dit, je serai tailleuse de pierre et je vais intégrer les compagnons du devoir. Elle est devenue la première femme tailleuse de pierre, appartenant à cette extraordinaire caste, confrérie, société amicale, sublime des artisans qui remontent aux cathédrales, des compagnons du devoir. Demain, on reçoit une femme au Burundi, qu'on appelle l'ange du Burundi, qui a ouvert la maison Shalom, dans laquelle elle a sauvé des milliers d'enfants victimes du génocide. Dans le pays voisin, le Rwanda. On reçoit des quantités de gens qui viennent témoigner. On sait très bien, Elisabeth Kien, et vous savez très bien que faire venir les gens dans un studio, non, de gilets jaunes ou d'autres, mais faire venir les gens dans un studio... Ce n'est pas aller vers eux. Mais nous ne sommes pas strip-tease, émission que je vénérais, qui allait sur le terrain et qui était du documentaire à l'état brut, du documentaire télévisuel à l'état brut. Nous sommes différents. Nous sommes une émission de débat pour des raisons intrinsèques au format de l'émission. Il n'y a pas de reportage, certes. Les gens viennent, mais heureusement qu'il y a encore une agora où les gens peuvent venir. C'est une agora. Où les gens peuvent venir expliquer, exposer leur point de vue. Il y a une dialectique, il y a des points de vue différents, opposés, parfois très virulents, parfois tout ça. Et par ailleurs, tout ça se fait de manière extrêmement courtoise. Mais c'est une émission, c'est une agora. Ce n'est pas une émission de reportage. Alors pendant ces mois de gilet jaune, il a été aussi beaucoup reproché aux journalistes, aux éditorialistes, de parler de tout, partout et tout le temps, sans savoir vraiment. Et à vous regarder, après tout ça, on se dit que, contrairement à C'est dans l'air, à Calvi sur Canal, à Pujada sur LCI, à Pascal Praud sur CNews, 28 minutes, bizarrement, et on ne l'avait pas remarqué jusqu'à présent, c'est l'émission qui a remis les journalistes dans leur fonction, c'est-à-dire poser des questions. Est-ce qu'au fond, on n'a pas un club qui récuse une partie de ses membres ? La France, officiellement, soutient le gouvernement Sarad, mais réellement, est-ce qu'elle joue double jeu dans cette histoire ? On ne comprend pas qu'est-ce qu'il cherche, au fond, Boris Johnson. Dominique Rény, est-ce que ce mur n'est pas le symbole, finalement, d'une Europe qui, sous la pression d'opinion publique, se voit en forteresse ? Est-ce qu'elle n'est pas là, la politique commune, finalement ? Le tourisme de masse, Sylvie Brunel, c'est une chance ou un fléau ? J'en ai un ici, nous en avons un ici, dans ce studio, Xavier Delaporte. Ils sont là pour poser des questions. Oui, ils sont là pour assumer leur place, leur fonction, l'essence de leur métier, c'est de poser des questions. Nous n'avons pas, et j'ai beaucoup de respect pour Alain Duhamel, mais nous ne faisons pas l'émission avec un panel d'éditorialistes rengorgés dans leur plume de paon qui, d'égoise, ce n'est pas gentil, mais qui éditorialise de façon fermée. Ce n'est pas fermé, c'est ouvert, et c'est toujours ouvert vers l'autre. Nous aimerions avoir votre point de vue. Est-ce que c'est dû aussi au fait que vos émissions sont toujours monothématiques ? C'est-à-dire que, chez Pascal Praud ou chez Pujadas, il faut des intervenants tout terrain puisqu'on aborde deux, trois, quatre, parfois cinq sujets dans l'heure. Donc il faut des gens capables de parler de tout en un temps concentré. Donc de rien. Donc de rien. Non, les gens qu'on reçoit, les experts, les intellectuels, les chercheurs, beaucoup de chercheurs, oui, sont des gens qui sont, non pas que ce soit des nageurs qui sont dans leur seul couloir de nage, ce qui ferait d'eux des gens relativement fermés, mais effectivement, ils viennent parce qu'ils sont particulièrement compétents sur un dossier. Ces journalistes qui vous entourent, Elisabeth Quint, est-ce qu'ils servent aussi à vous protéger, vous ? De quoi ? Vous, dans votre rôle d'animatrice télé, est-ce qu'ils vous permettent de ne pas dire pourquoi vous êtes et où vous êtes, politiquement, socialement, par exemple ? Ah non, un bouclier miroitant qui renverrait vers l'extérieur ? C'est-à-dire, dans la partie culture du début, vous vous exposez beaucoup plus, vous vous dévoilez beaucoup plus. Pourquoi bien sûr ? Parce que c'est comme ça. Je n'ai aucune explication, chère Sonia. Je n'ai pas d'explication. C'est vous qui posez les questions. Moi, je ne sais pas. Mais c'est vrai. Qu'est-ce que la télé raconte de vous, Elisabeth Quint ? Après toutes ces années... La télé est un mensonge qui dit la vérité. C'est vrai ? Sans aucun doute. Je ne sais pas. En tout cas, c'est très joli. Après toutes ces années où vous dites d'y être arrivée par hasard à la télévision, on n'empêche que vous y êtes toujours et vous y êtes tous les soirs. Qu'est-ce qu'on raconte de soi à la télévision ? On raconte autant qu'on se cache et que l'on masque à la télévision. Vous savez bien que cet éclairage, quelquefois, ce qui est le mieux caché est juste sous la lumière, sous le faisceau de la lumière. Je dis ça parce que vous êtes quand même devenu un personnage de télévision. Vous êtes d'abord la seule incarnation de la chaîne Arte qui n'a pas d'animateur. En tout cas, pas d'animateur au quotidien. Voilà. Mais vous savez qu'il y a même un compte Twitter qui s'appelle Fashionquin qui répertorie toutes vos tenues exactement comme les téléspectateurs commentent les vêtements d'Evelyne Delia de la météo de TF1. Merci pour cette comparaison. J'adore. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que vous faites partie de la vie des gens. Je suis devenue un personnage et tous les personnages tendent à devenir leur caricature. Et c'est normal. Et c'est bien comme ça. Pas forcément leur caricature. Mais si, j'assume totalement. C'est pas grave. C'est drôle. Alors c'est pour ça qu'une fois tous les 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous prenez la plume et vous repassez à l'écrit pour casser le personnage de télévision ? Pour aller ailleurs, pour approfondir quelque chose un peu plus fréquemment que tous les 5, 10, 15 ans. Mais non, ça n'est pas pour tenter de modifier l'image. Vous voulez que je vous dise un truc ? Vous n'allez pas me croire. Je me fiche un peu de mon image. Mais je prends la plume parce que j'ai envie d'écrire quelque chose à un moment donné. Il y a plein de narrations possibles par l'image. Et vous, vous passez par l'écrit et vous livrez au public des choses très intimes de votre vie. Le glaucome qui ronge votre vie, maladie invisible pour le téléspectateur. Donc si vous ne nous le dites pas, Elisabeth Kahn, nous ne le savons pas, ça s'appelle La nuit se lève et c'est sorti récemment chez Grasset. L'adoption de votre petite fille racontée dans Tu n'es pas la fille de ta mère. Pareil, c'était chez Grasset je crois en 2004. L'éditeur de Yann Moix. Tata ! Tata ! Revenons à moi. Revenons à moi. C'est extrêmement intéressant. Pourquoi vous qui vous mettez en scène chaque soir devant 700 000 personnes sans rien dire de vous, pourquoi est-ce que vous éprouvez le besoin de livrer cela ? Parce que je suis faible et complexe. Comme tout le monde. Et si vous n'étiez pas une vedette de la télé, vous pourriez livrer ce récit au public ? Non. Vous savez pourquoi je fais de la télévision ? Pas du tout pour parler de moi. On en parlait juste avant l'antenne comme une boutade mais c'est une réalité et c'est comme vous. C'est sans doute la même raison pour laquelle vous faites de la radio, Sonia de Villers. Moi j'aime faire parler les gens. J'aime les faire aller au bout de leur expérience ou au bout d'une confidence comme ça trouver un moment, un éclat, un moment de vérité chez l'invité que j'ai en face de moi. Je n'ai pas du tout envie de parler de moi à la télévision. Du tout, du tout. Personne ne parle de soi à la télévision. Qui parle de soi à la télévision ? Alors néanmoins, la maladie qui attaque votre vue et qui risque de vous rendre aveugle. Alors, en découvrant votre dernier récit, en fait, moi j'ai pris conscience d'un truc très étrange. Je me suis rendu compte que la télé, elle est bien plus que le médium de l'image, que c'est le médium du regard en réalité. C'est-à-dire qu'à la télévision, on regarde quelqu'un... On regarde le regard de quelqu'un qui vous parle. C'est ça. On regarde quelqu'un qui regarde la caméra et qui, ce faisant, nous regarde. Mais non, ne vous regarde pas. C'est une illusion, c'est un leurre. Vous savez bien que je ne vois pas les gens auxquels je parle. C'est ça, on est dans une sorte de leurre merveilleuse. C'est cette illusion incroyable. Les gens qui me regardent pensent que je les regarde mais je ne les vois pas et pourtant, je les regarde. Il faut assumer, il faut aimer, il faut assumer les limites et en même temps la beauté de cette espèce d'illusion qui fait que la télévision a encore un impact que la télévision même si le public s'érode. Vous avez reçu Candilis qui vous disait on perd de mois en mois. Mais je pense qu'à cause de cette prégnance du regard, lorsque vous ouvrez la télévision, vous cherchez le regard de la personne qui parle à la caméra. Vous savez bien qu'elle ne vous regarde pas mais vous adhérez à cette illusion et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique. Et vous, en publiant ce récit, vous prenez le risque qu'on vous regarde autrement ? Oui, un petit peu. Vous savez pourquoi je l'ai publié ? Vraiment, je l'ai publié évidemment en pensant à moi mais pas en pensant à moi par rapport à la télévision mais en pensant à moi par rapport aux autres qui ont la même maladie que moi. C'était pour tenter de faire un peu plus de lumière sur cette maladie et sur la prévention de cette maladie, le glaucome. Ce n'était pas par rapport à la télévision. Merci beaucoup Elisabeth Kahn. Merci.